Sous-titrage Société Radio-Canada Les maisons sont intactes et les radiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Les maisons aussi sont intactes, Sam. Les radiations, ça donne quoi ? Huit fois plus élevées qu'à Moscou et ça monte encore, Colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. T'es prêt, Artyom ? Suis-moi. Bonne chance ! Vous pouvez compter sur nous ! La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait, mais le temps nous est compté, alors on va opter pour l'approche directe. Revoyons le clan ensemble. Yarmak ! On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de Fred de Sibirskaya. Je l'ai indiqué sur la carte. C'est pas nous. Reste, Sam, Lidio et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Akadem-Gorodok. Au passage, on fait un saut au Musée du Chemin de Fer. Y'aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. Tukareff et moi, on reste pour garder l'Aurora. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti ! Bonne chance, Patia ! Bonne chance ! Tu pars au Musée ? Pour sauver Tante Anna ? Oui. Tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on vienne. Tu veux bien ? Bien sûr ! Nounours et moi, on va monter la garde. Tu vas m'aider Nounours ? Soldat Nounours, à vos ordres ! Au revoir, Oncle Artyom ! Ne t'inquiète pas pour Tante Anna. Nounours et moi, on va veiller sur elle. Chut, chut ! Elle s'est endormie. Vous partez ? Oui. J'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors, il ne faut pas t'inquiéter. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Anna est forte. Elle remportera ce combat. Tâche de revenir, c'est tout. Votre équipement, mon colonel. Merci. Artyom, ici, c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Équipe-toi, Artyom. J'ai nettoyé tes armes et j'ai mis là-dedans toutes les munitions et les ressources qui nous restent. Tu vas en avoir besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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